Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mon test du OnePlus Nord. Ça fait maintenant une semaine que je teste ce OnePlus Nord. Il est hyper intéressant, surtout sur son placement pris. Et les petites concessions qu'a fait OnePlus ne vont pas venir changer vraiment l'expérience. Et c'est vraiment une très belle réussite, comme je vais vous le montrer dans ce test. Il y a aussi un autre produit que OnePlus a sorti, c'est les OnePlus Buds. Alors, je les ai essayés aussi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir un test rapide de ces concurrents au AirPod qui sont placés beaucoup plus agressivement au niveau du tarif. Ce qui est hyper important pour OnePlus avec ce modèle, c'est qu'en fait, la marque s'était fait connaître avec des téléphones abordables sans trop de concessions. Avec le temps, elle s'est placée sur le segment des smartphones haut de gamme. Et le OnePlus Nord, c'est un peu le retour aux sources. Et du coup, OnePlus vient essayer de concurrencer Samsung, notamment sur le milieu de gamme. J'attaque directement avec le design. Pour moi, c'est une réussite. Déjà, il a un écran plat, ce qui le différencie des autres modèles de la marque. Il fait 6,44 pouces. Il propose le taux de rafraîchissement de 90 Hz. On a deux modules photos pour le selfie, donc je y reviendrai plus tard. On a toujours le slider notification sur le côté sur OnePlus. L'arrière et l'avant sont du vert. Et le contour est en plastique, en polycarbonate. Mais il y a un petit effet métallique. Et en fait, si vous ne faites pas attention, vous ne voyez même pas que c'est du plastique. Et à l'arrière, on retrouve 4 modules photos qui prennent cette fois-ci la place en haut à gauche. Une bonne différence pour moi. Il dépasse moins que celui des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Donc, quand il est sur une table, il est quand même un peu plus à plat. Ce OnePlus Nord est disponible en deux couleurs. Donc, il y a un bleu ciel très olympique de Marseille. Et un gris qui se rapproche pas mal de ce qu'on avait sur le OnePlus 8 Pro notamment. Et ma OnePlus a choisi pour ce Nord, donc, d'avoir un téléphone un peu plus compact. Il ne rentre pas pour moi dans la catégorie des compacts, comme un S10e ou un iPhone SE. Mais il est quand même plus petit que les autres modèles. Et la sensation en main est plutôt excellente. Et au niveau du design, quand on compare par exemple avec l'iPhone SE, on est à des années-lumière. Avec un écran bord à bord à l'avant. Le capteur d'empreinte aussi qui prend la place sous l'écran. Il y en a vraiment l'impression d'avoir un téléphone très actuel. OnePlus a dû faire des petites concessions, je l'ai dit. Là, on en a une. C'est au niveau du processeur. Donc, c'est un Snapdragon 765G. Donc, ce n'est pas le plus haut de gamme qui existe chez Qualcomm. Mais en fait, si vous avez vu mes anciens tests, à chaque fois, je vous dis que pour moi, les flagships sont surdimensionnés au niveau de la puissance. Et en fait, en ayant ici un processeur qui est moins rapide, c'est toujours hyper fluide. Sachant qu'en plus, il est couplé avec soit 8, soit 12Go de RAM. Et au final, l'expérience au quotidien n'est pas bien différente. Je vous le disais, il y a un modèle qui a 8Go de RAM. Il aura 128Go de stockage. Et l'autre modèle, c'est celui que j'ai testé de 12Go de RAM à 256Go de stockage. Le premier est vendu 399€. Le second, 499€. Et comme toujours chez OnePlus, il n'y a pas de slot pour mettre une micro SD. Et donc, en fait, cette combinaison de 8Go minimum de RAM et du 765G, ça va donner une expérience qui est hyper fluide. C'est aussi grâce à la surcouche de OnePlus. Au quotidien, vous n'avez jamais de ralentissement. Et moi, quand je joue à PUBG, par exemple, je meurs aussi vite avec ce processeur qu'avec un 865. Je vous parlais de concession. Il y a une chose sur laquelle OnePlus n'en a pas fait. C'est que le OnePlus Nord est compatible 5G. Donc, un smartphone à moins de 400€ en 5G. C'est l'assurance d'avoir pendant des années un téléphone qui va être compatible avec les meilleures technologies. Et surtout, OnePlus annonce 3 ans de mise à jour assurée sur Android. En fait, au niveau technique, il y a un gros défaut pour moi. C'est le son. Le son n'est pas bon du tout. Il y a un seul haut-parleur mono. Et en fait, dès que vous poussez un peu le volume, ça crache. Ce n'est pas du tout bon. Après, il faut voir. Est-ce que vous aimez ou pas écouter du son à fond avec votre téléphone ? Oui ou non. Mais il fallait bien faire des concessions. Ça en est une. Tout comme la non-certification IP68. Donc, officiellement, le smartphone n'est pas étanche. Même si la marque dit que si vous avez des éclaboussures ou quoi, ça ne posera pas de problème. Mais il n'y aura pas d'assurance. Pour une fois, je fais l'impasse sur la partie software. Oxygen OS, si vous avez déjà vu des vidéos de la chaîne, vous le savez. C'est une de mes surcouches Android préférées. Donc, je vous invite à aller voir mon test du OnePlus 8 Pro pour tout savoir sur Oxygen OS. Si vous l'avez déjà vu, pensez à vous abonner si c'est fait plusieurs fois que vous êtes sur la chaîne et que vous n'êtes pas abonné. Comme ça, vous ne ratez aucune vidéo. Et dans les prochaines semaines, il va y avoir énormément de sorties de téléphone. Alors, au niveau photo, on a 4 capteurs à l'arrière. Il y a un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle, un macro de mégapixels et un capteur qui permet de gérer le flou d'arrière-plan sur les modes portrait. Alors, le capteur principal de 48 mégapixels s'en sort très bien dans quasiment toutes les conditions. Quand on passe en mode nuit, c'est beaucoup moins bon. C'est ça qui fait aussi la différence entre un téléphone à 400 et un téléphone à 800 ou 1000 euros. L'ultra grand angle s'en sort de la même façon très bien quand il y a des bonnes conditions. Par contre, lui, c'est inexploitable de nuit. Je trouve, comme d'habitude, que le mode macro sert strictement à rien et j'aurais préféré qu'il y ait un zoom d'intégré, même s'il y a un zoom x2 logiciel. Et le mode portrait fonctionne bien, mais comme je le disais pour le reste, ce n'est pas dans le top du top du marché. Au niveau vidéo, à l'arrière, vous pouvez filmer en 4K à 30 images secondes, en 1080p à 60 images secondes. Avec le capteur avant, vous pouvez filmer en 4K à 60 images secondes. Il est moyen bon en vidéo. En fait, c'est comme le reste. Il est solide, mais vous n'attendez pas à la qualité qu'il y a sur un pixel. Par exemple, ou sur un P40 Pro. Pareil pour les capteurs à l'avant. Petite mention bien pour le capteur selfie de 32 mégapixels. Il fait des très bons clichés. Et vous avez un second capteur qui vous permet de gagner un peu d'angle. Donc, c'est pratique pour les selfies de groupe. Mais ça prend aussi un peu de place à l'avant. On arrive au dernier point, c'est l'autonomie. Et il est excellent sur ce niveau-là. Comme le reste, il n'est pas dans le top du top. Mais vous tiendrez largement la journée, même en 90 Hz. OnePlus, dans la boîte, malgré ce prix faible, fournit un chargeur rapide 30 watts. Donc, il vous faudra 30 minutes pour recharger 70% du téléphone. Dans les tests que j'ai fait, il faut en gros un peu plus de 22-23 minutes pour recharger la moitié du téléphone. Donc, si vous avez à un moment besoin, vous savez que ça va recharger très vite. Je vous parlais de concession. Il n'y a pas de charge sans fil. Ça fait partie des choses sur lesquelles OnePlus a fait l'impasse pour pouvoir comprimer ce prix. Pour conclure, sur ce OnePlus Nord, il y a un très bon design, un très bel écran. Il y a des specs qui sont intéressantes, sans être les meilleurs, mais c'est largement suffisant. Il y a une bonne autonomie. Il y a un capteur photo qui est bon sans être excellent. Et en fait, il remplit toutes les cases d'un téléphone équilibré. Et pour moi, c'est une vraie réussite, sachant que la marque, alors qu'il y a de la 5G, a réussi à garder le prix sous les 400 euros. Donc là, il va venir sérieusement concurrencer le milieu de gamme. Il y a un téléphone qui a sorti Oppo il y a quelques temps, le Find X2 Neo, qui est un peu une des références du milieu de gamme. Sur le modèle 12Go, il est vendu 200 euros plus cher. Pour comparer au milieu de gamme chez Apple, on a l'iPhone SE. Donc il y a toujours cette bataille iOS, Android, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais au niveau du design, de la photo, de l'autonomie, le OnePlus Nord est bien au-dessus. Et l'iPhone SE est juste meilleur en puissance, parce que la puce d'Apple est bien plus puissante que ce qu'on a dans le OnePlus Nord. Pour moi quand même, le OnePlus Nord est un bien meilleur compromis que l'iPhone SE, si vous devez faire un choix de smartphone en dessous de 500 euros. En tout cas, c'est hyper intéressant, parce que pour moi, OnePlus, en lançant cette nouvelle gamme, va renouer avec ses fans de base, avec des prix très agressifs. Il reste maintenant à voir ce qui va se passer sur le marché. Il y a plusieurs téléphones qui pointent le bout de leur nez. Il y a le Pixel 4a chez Google notamment, qui devrait avoir un prix un peu contenu aussi. Donc on va voir comment Google se place. Mais peut-être que la vraie bataille du milieu de gamme, ce sera un OnePlus versus Google, tout en sachant que Samsung, avec sa gamme A, sort très souvent des nouveaux modèles qui sont hyper équilibrés. Je vous remercie d'avoir aidé ce test du OnePlus Nord sur la chaîne de Presse Citron. On a décidé pour la première fois sur le site de faire deux tests. Moi, j'ai fait le test vidéo. Romain a fait un test écrit. On ne s'est pas consulté. Comme pour moi, tous les tests de téléphone, c'est des objets qu'on teste au quotidien. Il faut une part de subjectivité. Vous aurez deux avis pour vous faire vraiment un avis, justement. Deux avis égale un avis pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et aussi, mettez surtout des commentaires pour me donner un peu votre avis sur le OnePlus Nord et me dire si pour vous, le OnePlus Nord est un meilleur choix que l'iPhone SE avec le hashtag OnePlus Nord ou le hashtag iPhone SE. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Presse Citron. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada